bonjour à toutes et à tous je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouveau live de sandrine qu'il lui crue moi qui suis pas des plus à l'aise devant une caméra mais voilà je suis à nouveau avec vous aujourd'hui je vais faire un petit peu de blabla pendant quelques secondes parce que j'ai cru comprendre que entre le moment où vous pouviez me voir par le moment où je m'exprimais en direct sur cette vidéo et le moment où vous voyez réellement sur facebook il ya un décalage certain donc je vais permettre aux personnes qui souhaitent assister à cette rencontre dès le début d'avoir le temps d'arriver sachant qu'il a toujours possibilité de toute façon de voir et revoir cette vidéo à loisir ultérieurement sur facebook mais également sur ma page youtube donc je laisse quelques instants pour les personnes qui souhaiteraient arriver voilà vous n'avez rien louper pour l'instant une fois le blabla fini je vais quand même rentrer un petit peu dans le vif du sujet mais le temps que j'explique ça va permettre aux uns et aux autres d'arriver donc je vous remercie déjà pour être là je remercie ceux qui ont suivi les vidéos je vois que certaines sont encore suivis sur facebook et sur youtube aussi je vous rappelle que l'intérêt de ce live c'est de pouvoir éventuellement poser des questions faire des commentaires donc n'hésitez pas alors il ya toujours ce décalage de 20 30 secondes donc peut-être qu'entre le moment où je dis quelque chose qui vous interpelle et le moment où j'ai accès à vos questions il peut se passer un peu de temps mais je prendrai bien sûr le temps de répondre donc aujourd'hui en fait moi je vois quelques personnes qui arrive c'est bien aujourd'hui en fait j'avais pour intention de rebondir un petit peu sur le dernier sujet abordé qui était le système immunitaire alors pas revenir sur le système immunitaire mais quand j'ai abordé ce système là j'ai parlé notamment de deux aspects que sont la peau et la lymphe qui peuvent être aussi soutenus mais également des fois compliqué dans nos routines et rituels du quotidien au niveau de l'hygiène corporelle et de nos soins corporels divers et variés qu'on applique au jour le jour donc je voulais un petit peu dans la continuité aborder ça et puis aller un petit peu plus loin en vous donnant quelques recettes très très simples que je peux facilement vous donner comme ça en live par vidéo sur des petits des soins ou des produits d'hygiène voilà donc on va commencer et en fait la raison pour laquelle je souhaitais aborder donc la peau et la lymphe dans la continuité de ce système immunitaire c'est que la peau on l'a vu c'est la première barrière c'est la première défense physique de notre corps déjà et elle abrite un certain nombre de micro-organismes qui participent comme étant première barrière première armée première unité de notre système immunitaire et puis la lymphe je l'avais expliqué j'avais fait le parallèle avec un système d'égout et de de station d'épuration donc là aussi dans nos rituels du quotidien on peut avoir un impact sur sur la lymphe donc je trouvais important de vous en parler aujourd'hui donc on va commencer par la peau la peau c'est un organisme vivant qui abrite une flore essentielle à notre santé et même je dirais même essentielle à notre vie en toute la flore qu'on a est essentielle à notre vie donc il faut faire attention à ce qu'on met dessus dans certaines pratiques assez anciennes de sagesse ancienne il est souvent dit qu'on devrait pouvoir manger ce qu'on met sur notre peau alors je vous invite à réfléchir à ça sur tout ce que vous pouvez mettre sur votre peau un moment ou un autre alors par pouvoir manger évidemment il s'agit pas forcément que ce soit bon au goût mais qu'en tout cas ça ne nous intoxique pas donc on peut voir que déjà dans beaucoup de nos pratiques habituelles on peut être amené à mettre des choses sur notre peau qui sont pas des plus sympas la peau elle s'auto régule notamment grâce à sa flore dont j'avais parlé la flore c'est surtout sur la peau des bactéries c'est un million de bactéries par centimètre carré elles se nourrissent de sébum elles se nourrissent de cellules mortes donc elles sont essentielles à la bonne tenue de notre peau aussi et elles sont donc la première barrière de notre système immunitaire et puis la peau la façon dont elle est faite elle est naturellement un milieu hostile aux microbes sa surface est légèrement acide et sèche donc sachant ça sachant que nous avons une grande grande flore et beaucoup de bactéries sur notre peau qui participent à la bonne santé de notre système immunitaire il est évident que quand on va parler d'antibactériens et qui est très à la mode et ben ça peut poser problème c'est un peu comme c'est un peu comme les antibiotiques on dit les antibiotiques c'est pas automatique parce qu'on s'est rendu compte que les antibiotiques donc qui s'attaquent aux bactéries aussi et toutes les bactéries y compris les bonnes or pour notre vie la bactérie est essentielle et c'est la base nos bactéries sont essentielles à notre bonne santé et quand on utilise des antiseptiques des antibiotiques des antibactériens on va s'attaquer à notre flore en général donc attention à l'utilisation abusive des antibactériens et dieu sait que c'est à la mode alors je parle même pas là de la partie pandémie ça fait quelques années qu'on nous pond des produits divers et variés de deux soins de toilettes d'hygiène antibactériens est ce que c'est forcément judicieux de les utiliser à mon sens non quand c'est aseptisé c'est propre mais ce n'est pas sain dans le sens de santé puisque nouveau il ya plus de bactéries et voilà pour moi la les antibactériens devraient être utilisés à partir du moment où il ya risque de contamination donc ça c'est évidemment essentiel et on prend le risque de tuer bonjour laetitia on prend évidemment le risque de tuer aussi les bonnes bactéries parce qu'il ya risque de contamination donc c'est important évidemment d'aller aussi tuer les mauvaises mais sinon au quotidien je dirais que les antibactériens n'ont pas forcément le lieu d'être plutôt nocifs d'ailleurs vous voyez même comme en ce moment dans cette période de pandémie on nous dit évidemment d'utiliser la lotion hydroalcoolique ou du savon alors c'est vrai que la lotion hydroalcoolique elle est super sur le côté pratique on peut l'avoir dans la poche on peut l'avoir dans le sac mais elle est souvent antibactérienne donc vous allez aussi tuer une partie des bonnes bactéries et battu les bonnes bactéries c'est pas top pour notre système immunitaire donc attention au double tranchant et puis la peau je vais aller un peu plus loin des antibactériens c'est une chose mais mais la peau c'est un organisme vivant et comme pour tout organisme vivant tout ce qui est chimique bah c'est toxique ça va l'intoxiquer donc quand on se lave quand on utilise sous la douche des produits des gels douche plein de choses je suis au delà maintenant du côté antibactérien de la lotion hydroalcoolique si on apporte du chimique sur notre peau elle n'aime pas vraiment ça et si vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure que théoriquement on devrait pouvoir manger ce qu'on met sur notre peau si vous mettez je vous invite à manger ou d'essayer de manger votre gel douche c'est certainement pas bon au goût et j'ai peur que vous vous intoxiquiez quelque peu donc pour votre peau le le mieux pour le plus le plus sain et finalement le plus efficace dans son hygiène sans venir l'intoxiquer c'est le savon c'est le savon et j'ai plus loin le savon naturel quand je dis naturel c'est avec des produits naturels le vrai savon tel que certains artisans savonniers peuvent encore en faire c'est là ce qu'on appelle de la saponification à froid ce sont que des huiles les huiles végétales qui part qui part leur leur artisanat vont à froid finir par générer de la glycérine de la oui de la glycérine j'ai un doute d'un seul coup qui va venir naturellement hydrater votre peau donc le savon naturel suffit amplement pour une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène corporelle et le savon naturel à sa ponification à froid est encore mieux et si possible sans huiles essentielles alors j'y reviendrai sur les huiles essentielles je pense que je ferai un live spécifique aux huiles essentielles parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à dire dessus et c'est des produits qu'on trouve très 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 facilement un peu partout or ce sont des produits qui ne sont pas innocents ni inoffensifs parce que ce sont des produits thérapeutiques et quand on met des huiles essentielles dans un savon qui plus est en saponification à froid donc pas cuite ben on respire ces huiles essentielles qui ont pour pour but au départ d'apporter quelque chose au niveau thérapeutique de notre à notre corps donc tout comme on va pas prendre dans notre limonade un peu de sirop pour la toux parce qu'on aime le goût on va pas renifler des huiles essentielles si on n'en a pas besoin pour des raisons thérapeutiques je fais le parallèle mais mais il est correct en ce parallèle là donc voilà savons saponification saponification à froid c'est ce que vous pouvez trouver de meilleur pour une bonne hygiène saine et ainsi préserver l'intégrité de votre peau et de la flore qui est dessus mais je vais aller plus loin je crois qu'aujourd'hui j'allais un petit peu plus loin dans les choses où je vais démonter un petit peu ce que ce qu'on fait peut-être trop facilement de manière trop habituelle dans notre société moderne et occidentale moi on prend maintenant des douches quasi quand j'étais gamine nous on se lavait au lavabo et c'était le bain une fois par semaine donc on en est loin maintenant parce qu'avec une douche une fois par jour c'était plutôt ça d'être au lavabo et je vous cache pas que c'est ce que je fais moi même je suis revenu au lavabo et la douche je m'en sers et pas quand quand je me laver les cheveux principalement parce que j'en profite même si petit on savait les cheveux aussi dans le lavabo j'ai souvenir que voilà la douche tous les jours c'est pas utile évidemment ça peut être intéressant quand on est plein de sueur quand on a chaud etc mais si vous faites le test vous relaver au lavabo pour ceux qui ont plus l'habitude ou de le faire pour la première fois si vous n'en avez jamais eu l'habitude et celui de prendre la douche vous verrez que votre peau est moins sèche après une toilette au lavabo qu'une toilette sous la douche et en plus au lavabo vous consommez moins d'eau et qui plus est vous prenez moins de temps en général alors si vous prenez malgré tout des douches parce qu'il peut y avoir des raisons une fois de plus la plus fraîche possible ça va ça va aider aussi votre système immunitaire ensuite et je vais encore un peu plus loin sur peut-être démonter des vérités avérés de tous ou reconnus par tous l'action mécanique suffit à laver c'est à dire qu'en fait notre peau n'a pas forcément besoin de produits lavant je vois des gens qui arrivent qui repartent c'est sympa la peau n'a pas forcément besoin de produits lavant l'action mécanique du gant et de l'eau va suffire amplement à la plupart des de votre corps pas partout évidemment et le savon ou tout produit l'avant va être intéressant à partir du moment où il ya une réelle saleté ou un réel risque de contamination ou de prolifération de certaines substances qu'on veut ne pas vouloir garder trop longtemps sur place typiquement les parties du corps bonjour nathalie merci d'être en direct je crois que nathalie et de nous regarde depuis l'auvergne oui donc donc je disais le les parties du corps typiquement comme les aisselles comme les partis intimes où là ils risquent leur prolifération de mauvaises bactéries nathalie oui là en effet le savon est utile et une fois de plus le savon quelque chose de très doux très naturel qui va venir protéger cette flore toute particulière dont on a besoin et qui est d'autant plus importante qu'elle soit efficace et active sur ces zones là mais sinon je dirais que le reste du corps à part saleté particulière l'eau et le gant je vous assure ça suffit amplement à nettoyer votre peau et comme ça en plus vous vous ne venez pas intoxiquer ou déranger votre flore qui est importante ni toucher à cette surface naturelle comme j'expliquais naturellement légèrement acide de votre peau je vais du coup elle est encore plus loin dans mes vérités d'aujourd'hui trop d'hygiène tu l'hygiène je crois que c'est un des un des mots de notre société aujourd'hui tout est aseptisé je l'ai déjà dit plus tôt par rapport aux côtés aux côtés des antibactériens c'est vrai un peu pour tout on a tendance à vouloir faire trop une fois de plus notre nature notre peau est bien faite il ya tout ce qu'il faut et plus vous allez chercher à laver plus vous allez à fragiliser et j'ai des exemples concrets moi en cabinet de cliente surtout cliente qui qui viennent me voir qui ont souvent des mycoses ou autre chose pas trop sympa niveau vaginal et en fait souvent ces personnes là ont une hygiène trop importante alors ça veut pas dire qu'on doit être sale mais trop importante dans le sens où ils utilisent des produits spécifiques donc chimiques donc qui viennent au mieux déranger cette flore qu'on a localement au pire ben intoxiquer un peu donc voilà trop d'hygiène tu l'hygiène une fois de plus un mécanique avec de l'eau sur la plupart des parties de votre corps qui ne sont pas vraiment sale va suffire vous avez cette flore pour qui va faire le reste et puis bien sûr savon et autres produits lavant le plus doux et le plus naturel possible sur les parties qui méritent d'être soutenu au niveau lavage voilà et pour le visage j'en aurais fini la partie peau pour le visage vous pouvez parfaire votre nettoyage à votre peau de toilette avec un hydrolat ou une eau florale c'est la même chose qui va en plus apporter éventuellement quelques petites propriétés spécifiques peau sèche peau écrougeur etc en fonction de la plante que vous allez choisir voilà pour la partie peau enfin même pour la partie peau pour la partie nettoyage de la peau votre peau où il ya donc cette cette flore qui est là pour bonjour audrey cette flore qui est là aussi donc comme partie du système immunitaire cette peau vous pouvez aussi la nourrir et on la nourrit en l'hydratant d'une part et quand je dis hydrater c'est pas seulement mettre des crèmes c'est l'hydrater de l'intérieur la première hydratation de votre corps c'est l'eau que vous lui amenez sachant que l'eau constitue la plus grosse partie de chacune de vos cellules donc une peau bien hydraté une peau bien souple c'est déjà ce que vous buvez et puis évidemment peut utiliser des produits spécifiques pour la soutenir dans son état naturel au niveau l'élasticité au niveau douceur cicatrisation peut-être un petit peu anti-irides etc avec des crèmes ou d'autres produits d'autres lotions et j'espère d'ailleurs de recettes à la fin de cette présentation voilà donc pour la peau et la façon de l'entretenir de manière naturelle et surtout surtout du coup en permettant au système immunitaire qui est présent dessus d'être en bonne santé de faire son travail la deuxième partie du système immunitaire dont je voulais parler suite au dernier live c'est la lymphe la lymphe pour rappel c'est un liquide qui circule dans les canaux lymphatiques et qui sert un peu de système d'égout pour les déchets de nos cellules et qui a des stations d'expuration tout le long de ce circuit qui s'appelle les ganglions et la lymphe elle a un gros défaut c'est qu'elle a pas de pompe à l'inverse de du circuit parallèle qui est le circuit sanguin et en fait c'est le mouvement des muscles environnants qui la font avancer dans notre corps donc là je sors un petit peu du côté hygiène j'ai plutôt du côté soin dans vos rituels du jour et j'espère quotidien ou presque c'est qu'en appliquant des crèmes ou autres lotions que ce soit sur le visage ou que ce soit sur le corps vous pouvez du coup accompagner aider à une meilleure circulation de la lymphe alors ça vous allez pouvoir le faire je vais tâcher de faire des petites démonstrations au niveau du visage la lymphe c'est le nom de ce liquide en fait vos cellules baignent dans un liquide qui vient du sang qui on appelle le liquide interstitiel et c'est ce liquide qui est récupéré dans les vaisseaux lymphatiques pour être drainés pour être nettoyés enfin bref je veux pas vous refaire le truc sur le système lymphatique et le système immunitaire mais en tout cas la lymphe c'est ce elle circule dans ces fameux vaisseaux alors on en a donc tout le corps et notamment sur le visage les principaux vont être un petit peu autour du visage là un peu en dessous et va descendre le long du cou et nos chaînes ganglionnaires qui sont nos stations d'épuration elles sont surtout là vous savez quand ça gonfle quand on a des petites infections en hiver c'est les ganglions et puis dans le reste du visage vous avez vos cellules qui baignent dans le liquide interstitiel donc pour aider votre lymphe à bien circuler vous pouvez tout simplement que vous appliquez une lotion ou une crème ou peu importe c'est déjà je vous conseille de bien la faire chauffer dans vos mains pour bien casser les molécules et bien libérer molécules actives et puis quand vous allez les appliquer en fait on peut appliquer comme ça c'est pas un problème mais en fait j'ai toujours un doigt moi qui appuie alors très très légèrement parce qu'il s'agit justement et c'est vous qui testerez sur votre peau d'accompagner la lymphe donc on n'est pas en train d'écraser notre peau on n'est pas non plus en train de se faire des papouilles mais on accompagne notre lymphe et on va aller l'accompagner donc le long du du contour du village du visage pardon et là il y a deux écoles je vois souvent des naturopathes et autres praticiens qui vont conseiller un mouvement un peu ascendant comme ça et puis moi par exemple je suis plutôt dans le côté horizontal alors normalement je fais avec deux mains mais je tiens mon téléphone de l'autre donc je vais faire avec une mais je pars à peu près la partie du visage et on commence toujours du haut vers le bas puisque la linge de toute façon descend aussi et donc on va je montre mon doigt mais j'applique la main entière mais j'appuie un petit peu avec mon doigt je vais accompagner et mon autre main fait la même chose de l'autre côté chaque moitié de visage comme ça je n'oublie pas les yeux mais leur endouceur sur les yeux chaque partie de chaque moitié de mon visage et je vais accompagner jusqu'au contour et puis quand j'ai fait le contour là j'oublie pas bien j'oublie pas le contour de mon menton j'accompagne jusqu'au contour jusqu'à l'oreille et une fois que j'ai fait ça donc en même temps des deux côtés je vais accompagner un petit peu j'y vais en général avec le doigt les canaux de la fatigue j'y vais en douceur aussi et quand j'arrive aux ganglions c'est gentil ben au revoir Laetitia merci d'être venue Laetitia qui retourne travailler bon courage merci donc je vais accompagner le long des canaux lymphatiques et puis au niveau des ganglions je vais insister un peu je vous rappelle que les ganglions c'est comme des stations d'épuration où la lymphe stagne un petit peu de manière à permettre aux différents agents du système immunitaire de faire leur travail donc j'accompagne un peu donc j'ai bien tout emmené sur mes canaux puis après je descends bien mon cou voilà je descends bien et je descends bien jusqu'au cou alors surtout n'oubliez pas votre décolleté donc ça c'est au niveau du visage au niveau du corps en fait en fonction des parties du corps le le travail sera à peu près le même vous allez accompagner avec votre main mais vous allez appuyer un petit peu il ya toujours un doigt qui va appuyer un petit peu ce sera un peu le même principe mais on va emmener à chaque fois vers des chaînes ganglionnaires spécifiques donc au niveau des jambes et je conseille en général de commencer par par le bas mais chacun fait ce qu'il veut au niveau des jambes vous êtes toujours les chaînes ganglionnaires qui vont nous permettre de ramener la lymphe et d'être épuré c'est au niveau des articulations donc les chevilles les genoux hélène hélène c'est une grosse grosse chaîne ganglionnaire donc vous partez du bas vous passez sur votre pied la main bien à plat mais vous appuyez un petit peu votre index comme je montrais sur si je devais faire sur la partie de mon bras un peu comme ça et vous allez monter donc sur sur votre sur votre jambe jusqu'au genou et vous allez bien insister dans le pli du genou en tapotant un petit peu avec votre doigt c'est toujours en douceur toujours dans le respect en tapotant un petit peu dans le pli du genou pour que la chaîne ganglionnaire soit un petit peu stimulé et vous remontez le long des cuisses et vous ramenez vers l'aine et pareil au niveau du pli de laine vous allez tapoter un petit peu votre main arrive un petit peu bien tapoter sur sur le pli de laine pour bien stimuler la chaîne ganglionnaire vous faites ça sur les deux jambes donc c'est en appliquant un tout un volet vos crèmes tout ce que vous voulez les bras ça va être exactement le même principe on va les ramener vers le torse et vous serez sur les mêmes à peu près articulations le poignet bon il y a rarement des problèmes de linfe au niveau des mains mais pareil vous partez du bout des doigts vous remontez vos mains vous allez surtout jusqu'au coude dans le pli du coude vous appuyez bien un petit peu mais toujours en douceur et puis vous remontez le long du bras et vous allez bien remonter jusque sous l'aisselle en tapant en tapotant plutôt dans le creux de l'aisselle pour bien stimuler votre chaîne ganglionnaire donc les bras seront faits et le torse on va avoir deux chaînes ganglionnaire que l'on va chercher à vers lesquelles enfin vers lesquelles conduire notre linfe il ya les aisselles qu'on a déjà vu avec les bras et en fait ça va concerner notre 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 poitrine notre décolleté les seins également hommes ou femmes et donc vous allez ramener vers les aisselles votre votre système votre liquide interstitiel en l'accompagnant en douceur toujours avec un doigt un peu plus marqué peut-être vers les aisselles et vous tapoter toujours un petit peu au niveau des aisselles pour la partie basse du torse vous allez ramener vers l'aine à nouveau donc vous descendez verticalement tout le long de votre corps et vous ramener vers l'aine voilà pour accompagner votre liquide interstitiel vers les canaux et canaux vers l'échelle ganglionnaire donc pour appliquer c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça peut être important de chauffer un peu votre crème dans les mains il suffit simplement de frotter l'une main sur l'autre vous verrez différence en fait le test je vous invite prenez une crème quelle qu'elle soit prenez un petit peu sur bout des doigts posez par exemple sur votre jambe appliquez juste comme ça en essayant d'étaler et puis faites la même chose avec la même quantité que vous aurez un petit peu fait chauffer entre vos deux mains et appliquer sur votre jambe et vous verrez que l'application n'est pas la même c'est plus fulide et déjà c'est comme si le produit déjà plus facilement peut-être pas actif mais en tout cas plus accessible directement par par notre peau alors sur le visage vous pouvez donc suivre évidemment tout le mouvement que je viens de vous présenter et puis n'hésitez pas au niveau des yeux qui est un peu fragile de venir tapoter comme ça on peut faire sur tout le visage aussi en tapoter mais sur les yeux plutôt que d'aller appliquer votre crème ou votre sérum de manière un petit peu trop trop dure vous venez tapoter pénétrer en douceur ça stimule les capillaires donc ça vous pouvez sur tout le visage sur la peau du visage voilà pour la partie lymphe et je vois qu'il est le temps passe mine de rien et je voulais vous faire quelques recettes alors je vais quand même vous en faire allez trois je vais je vais me tenir à trois une lotion dentaire déjà parce que je parlais d'antibactériens qu'on pouvait éviter au maximum tant qu'il n'y a pas de risque d'infection dans la bouche il y a typiquement risque d'infection facile parce qu'avec ce qu'on ce qu'on mange on peut laisser des choses dans les dents qui font qu'il peut y avoir de l'infection et là on peut à moindre risque éliminer facilement les bactéries qu'elles soient bonnes ou mauvaises puisque notre salive vient ramener toute la flore dont on a besoin et la salive on en produit toute la journée on produit un litre de salive par jour donc là on peut y aller alors une notion toute simple c'est du bicarbonate dans de l'eau et il faut savoir que le bicarbonate il va se dissoudre une certaine concentration c'est à dire qu'une fois que l'eau est saturée de bicarbonate et se dissoudra pas plus donc pour pour faire la bonne mesure moi c'est simple je vais vous montrer j'utilise jamais mais j'utilise une bouteille comme ça hop j'essaye de prendre un peu de recul une bouteille comme ça qui est toute petite vous voyez dans le fond qui a encore du bicarbonate donc j'hésite pas sur la quantité et je remplis d'eau et vous allez voir qu'au bout de quelques heures il y a toujours du bicarbonate qui va rester si on a mis beaucoup mais en revanche au goût vous allez bien voir qu'il y a bien du bicarbonate dans l'eau simplement la quantité de bicarbonate et là c'est impeccable vous pouvez prendre donc une gorgée faites faire votre gargarisme et rajouter de l'eau de manière à ce qu'elle soit toujours pleine la bouteille et puis quand vous voyez que il n'y a plus rien dans le fond et tout c'est dissous vous arrêtez de remplir vous finissez votre bouteille avec cette concentration maximum c'est on ne peut plus simple voilà je vais vous donner un sérum pour visage comme ça j'aurais fait les dents le visage et le corps aujourd'hui c'est très simple un sérum alors c'est un sérum c'est le principe du sérum c'est en petite quantité sinon vous allez voir vous êtes un petit peu huileuse moi je prends de l'huile de calophylle l'huile de calophylle est très peu connue en polynésie ils appellent ça l'huile sacrée et l'huile de calophylle elle fait plein de belles choses pour votre peau que ce soit au niveau cicatrisation que ce soit problème de peau acné psoriasis que ce soit j'en sais rien la circulation superficielle enfin c'est vraiment l'allié de votre peau elle a juste un inconvénient c'est qu'elle sent peut-être un peu fort elle a un côté un peu jaune vert mais vous êtes en sérum alors vous n'allez pas en mettre une quantité industrielle je suis sur mon téléphone vous allez avoir l'effet miroir vous allez lire à l'envers de ce que je vais vous présenter voilà par exemple l'huile de calophylle alors je vais essayer de ne pas bouger pour vous ayez le temps de le lire donc prenez le temps de le lire et même à l'envers vous allez y arriver donc l'huile de calophylle vous en prenez et vous allez mettre dans un contenant vous allez mettre deux tiers à peu près de calophylle et vous allez compléter par une autre huile végétale qui va correspondre à des besoins particuliers alors ça peut être qu'est ce que je pourrais vous dire la nigelle par exemple l'huile de nigelle alors elle a une odeur aussi un peu spéciale on appelle ça le cumin noir elle est apaisante je vais tricher je m'étais noté un petit peu les propriétés différentes huiles végétales que je pouvais vous proposer et je vais les lire ça m'évitera de faire marcher ma mémoire à d'être plus rapide parce que j'ai déjà mangé beaucoup de temps donc la nigelle par exemple et je me permets de lire elle est apaisante réparatrice assainissante antioxydante nourrissante régénérante anti-inflammatoire antidouleur cicatrisante elle favorise le bronzage etc etc on va avoir la rose muscée par exemple qui est antioxydante anti âge régénérante cellulaire assouplissante cicatrisante raffermissante réparatrice radioprotectrice photoprotectrice anti-inflammatoire et je vais finir avec la figue de barbarie parce que sinon on s'en sort plus qui est anti âge régénérante et qui est un excellent émollion ce sont des exemples peu importe la calophylle c'est votre base deux tiers un tiers d'une huile qui va correspondre à vos besoins et vous pouvez rajouter sur un contenant alors là il ya 30 millilitres de mémoire sur un contenant de 30 millilitres comme ça vous pouvez rajouter c'est optionnel une à deux gouttes d'huile essentielle d'élicrisse ou d'immortel alors je disais tout à l'heure de pas utiliser des huiles essentielles à tort et à travers dans l'occurrence sur une petite quantité sur 30 millilitres on n'est pas encore sur des dosages thérapeutiques on va juste récupérer un tout petit peu de des propriétés de cette belle huile essentielle qui qui est cicatrisante notamment je vous montre et les crise alors j'espère que c'est net peut-être pas et les crise ou immortel c'est la même chose et les crise italienne voilà voilà votre sérum alors le sérum c'est un sérum si vous en mettez beaucoup vous allez voir vous allez avoir le visage tout huileux tout bref au début vous êtes tâtonné pour trouver votre bonne votre bonne quantité parce que c'est aussi votre peau qui va vous dire ce qui est bon pour elle donc vous en mettez un tout petit peu dans le creux de la main vous chauffez bien si vous sentez qu'il en a un peu beaucoup vous pouvez étaler sur sur vos deux mains pour aussi nourrir vos deux mains puis après vous allez venir appliquer sur le visage comme je vous ai montré si vous en avez beaucoup bah je sais pas utiliser votre main pour récupérer et puis hydrater ainsi vos mains en revanche vous n'avez pas mis tout à fait assez vous le saurez parce que vous aurez les sensations peut-être un petit peu de peau sèche encore trouver le bon le bon dosage mais c'est un sérum très simple et vraiment super bon et votre peau vous remerciera et pour finir parce que j'ai vraiment dépassé le temps je vais vous indiquer une crème corps qui est très très simple c'est une crème que j'avais à départ trouvé et que j'avais créé pour mes pieds j'avais trouvé une base très très simple j'aime bien quand on utilise le moins de produits possibles parce que chaque plante a tellement de potentiel et tellement de propriétés j'aime bien permettre à chaque plante de pouvoir exprimer toute sa potentialité et cette crème pour les pieds donc qui va devenir une crème pour le corps pour moi et qui est plutôt une crème généraliste c'était juste une dose d'huile de coco désodorisée si besoin si vous n'aimez pas et une dose de beurre de carité alors la coco c'est pareil je me suis noté les propriétés pour rien zapper elle est apaisante assainissante nourrissante régénérante antioxydante etc et l'huile de carité c'est la même chose mais là en plus cicatrisant protecteur et adoucissant entre autres alors comme ce sont des produits un peu durs surtout l'huile de carité le plus simple mais je vous donne c'est de faire au propriété et puis du coup en fondant toutes les deux ensemble ces deux ces deux huiles c'est non beurre et huile ces deux ingrédients vont pouvoir s'homogénéiser et quand ça va refroidir elles vont avoir une texture plus souple puisque le coco étant plus souple que le carité et en fait j'ai amélioré cette recette là pour en faire une recette corps et j'en ai fait maintenant deux versions je vous donne les deux versions donc je fais toujours je vais mettre directement dans les pots qui m'intéressent je vais prendre le pot que je souhaite utiliser et puis je vais mettre à peu près donc un tiers de beurre de carité un tiers d'huile de coco et je vais pas rajouter tout à fait un tiers mais un peu moins deux tiers de la dose deux tiers d'un tiers huile de tournesol huile de tournesol bio celle qu'on achète en épicerie je vous rappelle on est censé pouvoir manger ce qu'on met sur notre peau huile de tournesol qui est intéressante elle est nourrissante hydratante adoucissante régénérante et antioxydante et alors ce mélange toujours au pain marie va faire que quand ça va reprendre quand ça va se refiger ça va être bien moins bien moelleux et c'est extraordinaire parce que ces trois produits par définition qui sont gras et malgré tout à moins d'en mettre un gros paquet c'est pouvoir l'étaler sur votre peau et vous couchez après vous n'aurez pas de traces dans votre lit mais ça laisse un film super agréable super super doux sur la peau c'est j'aime beaucoup et le meilleur moyen donc pour bien en profiter c'est qu'une fois le beurre marie fini vous laissez reposer à température ambiante pour que ça froidisse suffisamment pour pouvoir le mettre au frigo une fois au frigo vous attendez une nuit et le lendemain vous verrez vous serez sur une consistance assez moelleuse puisque l'huile de tournesol sera venue à mollir en fait le beurre de carité surtout donc ça je l'ai longtemps utilisé sur cette recette là et tout récemment j'ai essayé une autre version et j'ai remplacé dans les mêmes dosages j'ai remplacé l'huile de tournesol par du gel d'aloe vera donc pareil un tiers de beurre de carité un tiers d'huile de coco et puis pas tout à fait un tiers de gel d'aloe vera qui adoucit qui est hydratant qui antioxydant qui a de belles propriétés alors ce qui est compliqué avec le gel c'est qu'il se mélange pas bien donc une fois que j'ai fini le beurre marie je suis obligée de touiller régulièrement et quand ça a déjà pris je mets un petit peu au frigo quand ça a déjà pris je retouille un petit peu comme il faut pour que le gel vienne bien se mélanger au reste de la préparation et je laisse finir au frigo pour que ça prenne bien sur l'ensemble cette crème là est évidemment plus épaisse et plus lourde que la précédente mais elle est sympa aussi je trouve qu'elle hydrate peut-être un petit peu plus profondément ou un petit peu plus longtemps elle est très très bien à la passe ce film que j'apprécie vraiment bien sur avec l'huile de tournesol mais voilà je vous laisse tester et essayez les deux je n'aurai malheureusement pas le temps de vous faire plus de recettes aujourd'hui j'avais prévu éventuellement dentifrice tonique nettoyage nettoyant visage gommage etc mais ce sera peut-être pour une prochaine fois alors sachant que j'organise de mon côté aussi des ateliers cosmétiques à la maison donc je peux pas me déplacer partout où je présente tout ce genre de produits des choses bien plus complexes où je fais la démonstration où les gens peuvent partager les produits que j'ai fait devant eux après où je me profite pour donner plein de conseils donner des idées de labo enfin etc etc peut-être que je verrai sur un prochain atelier comme ça si je peux pas y insérer une visio pour vous puissiez suivre ça en direct à voir voilà et puis comme j'ai pu l'aborder très brièvement attention aux huiles essentielles dans toutes les recettes que vous allez pouvoir trouver à droite et à gauche je n'insisterai jamais assez ce ne sont pas des bonbons certaines sont toxiques certaines sont neurodégénératives certaines sont des perturbateurs endocriniens et elles sont malheureusement toutes en ventes libres et elles sont toutes thérapeutiques c'est ça qu'il faut oublier ce sont des médicaments même s'ils ne sont pas reconnus comme tel voilà ce sont pas des parfums et en parfum vous absorbez directement dans vos poumons des molécules qui sont actives donc attention les labos ne se valent pas tous et ça c'est une question voilà de plein de choses de qualité de plantes de production de s'il ya des choses rajoutées ou pas même si elles ont de la belle bio j'ai pas de j'ai pas de part dans aucun des labos mon préféré est de loin ses herbes et traditions mais voilà je leur fais pas de pub particulièrement mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup ils sont qualité le labo est super et super éthique j'aime beaucoup beaucoup il y en a d'autres des bons il ya bi ok qui est de plus en plus présent dans les dans les labos dans les magasins bio là je vous donne mes préférences mais ça n'engage que moi de scintillaires prana rome docteur val nez j'aime un peu moins mais c'est encore très bon il ya des bons labos mais je referai je referai un live promis sur l'aromathérapie sur les précautions à prendre et sur les conseils à suivre quoi vous dire d'autre bas c'est tout si par rapport au savon je vous disais sa poignification à froid on en trouve un peu partout maintenant essayez de ne pas prendre huile essentielle pour les hommes je viens de vous indiquer il ya un savonnier on dit je crois il est alors savonnier j'espère je me suis pas trompé dont j'aime beaucoup les produits alors c'est pareil ça va être à l'envers s'appelle gaïa on peut en trouver un peu partout parce qu'il a des revendeurs ici et là et moi j'en revends aussi dans mon cabinet alors c'est pareil j'ai pas de part chez eux mais je trouve qu'ils ont une belle éthique des très très bons produits des très très bons produits naturels ils en font aussi aux huiles essentielles parce que je pense qu'ils demandent ils répondent à une demande de mode mais voilà ils sont sur une approche éco sur une approche responsable sur ils ont une très belle éthique et j'aime beaucoup ce sont des vrais artisans et je vous jure que je ne touche rien voilà bien mais je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui c'est toujours plus long que ce que je voudrais il ya toujours tellement de choses à dire je sais qu'il ya un décalage dans la vidéo donc je vais m'arrêter pour l'instant pour vous laisser le temps éventuellement de poser des questions de faire des commentaires le prochain thème que j'aborderai dans quinze jours trois semaines ce sera sur comment aborder l'automne et ainsi préparer l'hiver donc je parlerai de compléments alimentaires de quelques conseils pour booster le système immunitaire par par un rituel du matin comment assainir l'air enfin voilà des petits de quoi être mieux armés face au homo et ma ux de l'hiver en préventif surtout le côté curatif peut-être qu'un jour j'aborderai mais chaque chose en son temps et on peut pas tout mettre dans les là que vous voyez ça déborde très très vite par rapport au temps que je voulais nathalie me dit merci pour ce nouveau live enrichissant et très intéressant tout est clair passe une belle soirée merci beaucoup nathalie j'essaye je sais que j'ai beaucoup de choses à dire je suis désolé et je suis intéressable sur des sujets qui me passionnent la vidéo est toute façon enregistrée vous aurez possibilité de la revoir à loisirs sur facebook sur ma chaîne youtube partir de demain je pense vous pouvez me suggérer des thèmes si besoin je sais que certains d'entre vous l'ont fait la dernière fois j'ai bien pris note je peux pas tout aborder et c'était plutôt des problématiques de difficultés de santé ou autres je viendrai sur ces sujets là promis sur des conseils pratico pratique par rapport à certaines difficultés pathologiques ou difficultés physiques j'y reviendrai dessus chaque chose en son temps donc en tout cas pour aujourd'hui c'est fini n'hésitez pas je suis preneuse de tous vos commentaires de tous de toutes vos questions évidemment auxquelles je serai ravi de répondre et puis bah oui si vous avez des sujets je serai ravi les étudier de vous les proposer ultérieurement en attendant donc d'ici quinze jours trois semaines on abordera l'automne et l'hiver ensemble pour passer ces deux saisons au top de la forme sur ce je remercie beaucoup je remercie les quelques personnes que je vois qui sont régulières et je remercie tous les autres et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée prenez soin de vous et puis voilà s'il y a besoin je peux vous répondre n'hésitez pas à me contacter je laisse le temps de vous dire au revoir pour les dernières 20 30 secondes sachant qu'il ya ce décalage audio merci beaucoup belle soirée prenez soin de vous merci au revoir ciao